Yo tout le monde, c'est Thiob, je prends 20 petites secondes avant l'épisode déjà pour vous remercier d'être autant à suivre la série. Coeur sur vous, vraiment. Et ensuite, je vais bientôt commencer à faire la campagne pour le prochain Let's Play Narrative, donc s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires la faction que vous aimeriez que je joue, toute campagne confondue. Allez, je vous remercie et je vous souhaite un bon épisode. L'hiver moins 55 passa, ponctuée par une énième intrusion suève. Antoine les repoussa de nouveau. Je n'y avais jamais pensé, mais cela renforce notre économie. Entre esclaves, objets récupérés sur champ de bataille, c'est très bénéfique. C'est au début des beaux jours que je m'ai mis en route pour Bibract, qui est récemment tombé au moins suève. Nous sommes rejoints par des troupes arvernes. Je leur explique ma tactique, car nous sommes en infériorité numérique et nous devons prendre leur cité. Il va nous falloir être bons lors de cette bataille. Pourquoi je décide de la tactique ? Mais c'est simple. En termes gaulois, j'ai la plus grosse armée. Enfin, c'est une bonne excuse. De mon côté, je sais que j'ai les meilleures capacités que ce chef arvernes. Au niveau de la stratégie, bien évidemment. Et entre nous, un Romain est bien entendu toujours supérieur qu'un gaulois. La bataille commence et je place mes troupes à l'est. Les renforcers arvernes, eux, arriveront au sud et attaqueront à l'ouest. Ma mission, ce début de bataille, est d'attirer un maximum de troupes suèves à l'est pour laisser mes alliés mettre le feu aux portes, à l'ouest, et passer les attaquer en revers. Pour cela, j'ordonne à mon artillerie de démolir les murs. Je pense qu'il y a eu quelques dégâts collatéraux sur les troupes à proximité. C'est un bon bénéfice. Une fois mes munitions épuisées, j'envoie mes légionnaires, en formation tortue, pour y intercepter les projectiles sans trop de perte. Après de bonnes heures, on m'apprend que les arvernes ont enfin passé les murs à l'ouest. J'envoie mes légionnaires au corps à corps et un combat sanglant s'engage. Ma cavalerie ne sert à rien à l'est. Les brèches créées dans les murs ne sont pas assez grandes pour mes troupes à pied et mes troupes montées. Je les envoie donc à l'ouest, pour aider les arvernes. Cela prend du temps, mais ça ne fera qu'augmenter la pression subie par nos adversaires. Pris en tenaille, nous avons l'avantage. Une par une, les troupes ennemies fuient, jusqu'à ne plus rester que leurs deux généraux et leurs gardes du corps. La bataille gagnée à environ 4 heures, c'est une grande victoire. Bibract, situé au centre de la Gaule, est un point stratégique. En gardant la cité, nous nous assurons un poids d'invasion. Ainsi qu'un point de retrait sûr. L'été arrive et je signe enfin un pacte de non-agression avec des Goulois. Avec les Santons, à l'ouest. Maintenant que ce front est sécurisé, je dois décider de ma prochaine cible. C'est naturellement que je prends la direction de l'Est, bien entendu, vers les Sueves. Roricon est prise. C'est une bonne nouvelle. Cependant, je vois que les Nerviens, un peuple du nord de la Gaule, a grandement étendu son influence et ses territoires. Ils rivalisent sans doute avec nous, même si j'ai manque d'informations. Il va falloir être très prudent envers eux. D'autant plus que mes relations avec les autres factions, ma Cilias, par exemple, se détériorent. Ils me voient comme expansionniste. Je ne vois pas de quoi ils parlent. J'aide seulement les tribus gauloises qui ont quelques problèmes avec des ennemis extérieurs ou internes. Finalement, en hiver moins 54, j'arrive par de fines négociations à faire des Sueves mon état client. Ils défendront l'Est contre leur frère Germain pendant que je m'occuperai de la Gaule. Sage choix de leur part. Mais comme toute bonne chose a une fin, les Centons mettent fin à notre pacte de non-agression. Déjà, ça fait même pas un an et je n'ai même pas entrepris une seule action hostile contre qui que ce soit. Il va vraiment falloir m'expliquer comment fonctionne la diplomatie gauloise.